est-ce qu'un tweet est positif, est-ce qu'un tweet est négatif, est-ce qu'un avis client sur mon produit est positif, négatif, etc. On se basait sur vraiment beaucoup de données pour y arriver avec les large language models et avec ChatGPT en particulier, on arrive même à faire des choses avec zéro données. Du fait même qu'il n'y a plus besoin de les entraîner, il n'y a plus besoin de faire des modèles à ce point sur mesure, ça devient quelque chose qui peut devenir une brique externe dont on ne se préoccupe pas. Et donc, c'est ce que fait OpenAI aujourd'hui avec ces API. Le chat, le service client, il est dans toutes les bouches. Je pense qu'il y a un assez gros obstacle à ça, c'est la peur de perdre le contrôle sur les réponses, éventuellement de perdre le contrôle sur les dépenses de requêtes. Attention à ne pas vous faire couper l'herbe sous le pied. Attention à ne pas partir dans une direction sur laquelle 500 boîtes dans le monde sont en train de sortir un produit qui va répondre à votre besoin. Sur certaines choses, peut-être qu'il faut faire preuve de patience. Aujourd'hui, je reçois Marc, qui est un expert data science, machine learning, même intelligence artificielle, si je puis dire, qui a notamment travaillé chez Tesla, puis dans un certain nombre de start-up, de pointes en intelligence artificielle, et qui a ensuite lancé une agence dédiée à la recherche et développement en intelligence artificielle, et un peu plus tard, qui a lancé également un podcast sur l'intelligence artificielle et la data, donc presque un concurrent de data gen, mais ravi de collaborer avec toi, justement, sur ce secteur de la data et de l'IA. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un épisode un peu spécial, un peu comme celui que j'ai fait il y a quelques semaines avec Christophe Bléfari sur les tendances data, donc l'idée est de prendre un petit peu de recul, en faisant un focus, justement, sur l'IA, donc profiter du fait que tu sois un expert de ce sujet pour aborder, bien entendu, la tendance qui buzz en ce moment des IA génératives, et notamment de chat GPT. Tu nous en diras un peu plus pendant l'épisode. Hello, Marc, ça va ? Très bien, ça va, Robin, et toi ? Super, super, écoute, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour commencer, peut-être te présenter comme ça ? Ben oui, très bien, donc je suis ingénieur de l'école polytechnique, j'ai fait un petit tour chez Tesla aux Etats-Unis, travailler sur la conduite autonome, et après ça, je me suis spécialisé dans le machine learning avec le master mathématique vision apprentissage de l'ENS, et donc en sortie, j'ai fait quelques tours dans des startups parisiennes d'intelligence artificielle, et puis j'ai voulu faire un peu de freelance, et j'ai pris beaucoup goût à l'accompagnement des clients, et donc j'ai voulu faire ça avec un peu plus d'ampleur, avec une équipe, et donc j'ai créé comme ça Scopeo, qui est une agence d'intelligence artificielle R&D pour d'autres entreprises. Et puis, comme tu l'as dit, il y a un peu moins d'un an, on a commencé un podcast, Data Driven 101, qui a un positionnement data orienté machine learning, orienté intelligence artificielle, et voilà, ça se passe très bien. Ouais, très cool le podcast, effectivement, je recommande aux éditeurs d'aller faire un petit tour, et puis, bien sûr, de revenir sur Data Gen après. Pourquoi pas écouter les deux, sachant que je pense qu'on a des styles très différents, et puis on aborde effectivement la data, c'est un angle différent, vu que toi, t'es un expert plutôt très technique sur le sujet du machine learning, alors que moi, j'ai plutôt une approche très business, j'avais plutôt un profil product manager data. Je te propose qu'on rentre un peu dans le premier sujet qu'on souhaitait aborder, donc effectivement, la tendance des LLM, donc des Large Language Models, ça, et notamment ChatGPT, donc qui est l'un d'entre eux. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur pourquoi cette innovation, elle est intéressante en particulier, voilà, au-delà du fait que ça explose et que tout le monde court dans tous les sens, pour essayer de l'implémenter d'une manière ou d'une autre ? Je trouve que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on ne fait que prédire le mot suivant, c'est des modèles qui ne font que prédire quel sera le mot suivant à partir du texte jusqu'à un certain mot, et de proche en proche, on va prédire le mot suivant, et en fait, avec cette logique-là, cette tâche de prédire le mot suivant, on se rend compte que c'est une tâche qui structure la pensée, c'est presque philosophique, c'est presque quelque chose qui en tant qu'humain nous impacte, de se dire en fait, le langage nous construit vraiment dans notre réflexion visiblement, puisque l'algo peut faire la même chose avec juste du langage. Donc ce langage, il contient énormément de choses structurantes, et plus que de la communication, il contient en fait une structuration de la pensée, puisque ces chats de GPT sont capables quand même de répondre à des questions particulièrement complexes, vraiment rentrer dans la sémantique, l'interprétation, la compréhension des questions qu'on leur pose. Pourquoi c'est vraiment révolutionnaire ? Pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles c'est vraiment révolutionnaire. La première, c'est que, comme on a cette base de départ, on n'a plus besoin d'autant de données qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, pour un problème de NLP, Natural Language Processing, donc la compréhension du texte, on avait besoin d'énormément de textes pour résoudre une tâche. C'était sentiment analysis, voilà, souvent l'exemple qui est donné, est-ce qu'un tweet est positif, est-ce qu'un tweet est négatif, est-ce qu'un avis client sur mon produit est positif, négatif, etc. On se basait sur vraiment beaucoup de données pour y arriver avec les Large Language Models et avec ChatGPT en particulier, on arrive même à faire des choses avec zéro donnée. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est capable de comprendre le langage et on lui donne le premier tweet ou le premier avis client à analyser. il n'en a jamais vu avant de nos mains et on lui pose une question, il est capable de dire, voilà, oui, cet avis est positif, il décrit ça aussi du produit, il se plaint de cela. Donc ça, sans rentrer dans le détail, en fait, si on veut se le schématiser de manière simple, c'est effectivement avant, quand tu faisais ton algo toi-même chez toi, il fallait l'entraîner spécifiquement à analyser des tweets, il fallait lui envoyer un million de tweets et puis bon, voilà, entraîner l'algorithme sans forcément rentrer dans le détail. Maintenant, en fait, c'est un peu comme si OpenAI ou les gens qui créent ces modèles-là ont déjà tellement envoyé de volumes de données pour l'entraîner à plein de choses différentes que finalement, si on prend l'exemple du tweet, il est déjà d'une manière ou d'une autre entraîné ou en tout cas capable de faire cette activité-là et donc quand toi, en tant qu'entreprise, tu dis, tiens, je vais l'utiliser pour faire du sentiment analysis, comme tu dis, donc il va laisser un tweet et bien pas, premier coup, il va directement donner une réponse qui est pertinente. Bon, après, dans une certaine proportion, il faut faire attention, etc. Mais, ok. C'est ça, oui. C'est ce que certains appellent le zero shot learning, c'est qu'éventuellement, on donne des exemples. On dit, voilà un peu les tâches à résoudre, voilà comment on les résout et on met ça, non pas dans une phase d'entraînement comme d'habitude, mais on donne ça en entrée du modèle et le modèle va répondre en s'inspirant de ce qu'on lui a mis en entrée, donc en pure inférence. Et du coup, je t'ai un peu coupé, t'allais partir, je crois, sur un deuxième élément assez structurant dans le fait que cette tendance soit intéressante. Ouais, alors c'est, on va dire, la deuxième phase de cette même pièce, c'est-à-dire que, du fait même qu'il n'y a plus besoin de les entraîner, il n'y a plus besoin de faire des modèles à ce point sur mesure, ça devient quelque chose qui peut devenir une brique externe dont on ne se préoccupe pas. Et donc, c'est ce que fait OpenAI aujourd'hui avec ses API, c'est-à-dire qu'on peut construire des produits en se basant sur les mêmes modèles que quelqu'un qui fait un produit qui n'a rien à voir, simplement se dire, c'est une partie extérieure, je ne me préoccupe pas, j'envoie juste des questions, j'obtiens des réponses. Le développement de modèle n'est plus quelque chose qui concerne mon entreprise. Donc, c'est-à-dire que, si tu es sur un projet qui repose sur un modèle d'OpenAI ou d'un autre, reprenons l'exemple Sentiment Analysis où effectivement, ce qu'on fait beaucoup de boîtes, analyser toutes leurs interactions aux réseaux sociaux, de leurs clients, etc., pour analyser un petit peu la représentation de leur marque, par exemple, sur Internet ou quelque chose comme ça, avant, il aurait fallu créer ce modèle et surtout, il aurait fallu le maintenir dans le temps, continuer à l'entraîner, avoir un procès, savoir des gens, peut-être externaliser une partie, mais avoir quand même des data scientists, des MLN, enfin, tous ces profils-là, MLUps, etc. Puis, comme tu dis, pour ensuite le servir, bon, ça serait ça la partie serving, c'est peut-être celle qui va rester parce que tu auras peut-être envie de l'avoir dans tes interfaces, dans tes outils, etc. Alors que là, effectivement, il y a une grosse partie quand même de tout cet entraînement de modèle et de maintenance du modèle qui sera finalement faite directement par ces boîtes qui développent ces LLM comme OpenAI. Oui, c'est ça. En plus, il y a une scalabilité qui vient avec parce que, si tu veux, un serveur avec GPU, ça coûte cher, c'est indispensable à un moment donné si on veut faire des prédictions en un temps suffisamment court. Si on a un usage assez faible, si on a peu de requêtes à faire dans la journée, ça fait quand même mal de payer la facture d'un GPU allumé tout le temps. C'est de l'ordre, on va dire, les machines GPU sur le cloud, c'est de l'ordre de 2 ou 3 euros de l'heure pour donner un peu un ordre de grandeur. Donc, avoir ça allumé 24-24, 7 jours sur 7 pour une dizaine ou une vingtaine de requêtes par jour, il y a beaucoup de gens qui préféreront commencer avec une API externe et même quand, finalement, on arrive à des milliers, des dizaines de milliers ou plus de requêtes par jour, on va se poser la question combien il en faut de machines parce qu'ils arrivent peut-être en même temps ces gens et donc, c'est pareil, on ne s'en occupe pas, c'est OpenAI qui gère, ils ont leurs serveurs. Parce qu'une grosse partie des besoins, effectivement, comme tu dis, en machine ou en compute, comme on dit, enfin, cloud, si on veut tout mettre dans une boite noire, entre guillemets, venez de cet aspect développement, entraînement du modèle, etc. Peut-être, je te propose qu'on passe à la question suivante parce que ça m'intéresserait qu'on illustre avec plus de projets. On a parlé d'un cas, celui du sentiment analysis qui est très intéressant et qui a l'air réaliste d'après ce que tu dis. Tu vois, quels autres grands use cases, si on devait les synthétiser, je pense que ça va dépendre des boîtes, il y a peut-être des cas particuliers, mais si tu peux en citer un, deux ou trois qui te semblent être là les plus évidents. Le plus évident est celui qui est le plus mature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est live, c'est celui du copywriting. Il y a une proportion non négligeable du web aujourd'hui, à mon avis, qui a été écrite par TGPT au équivalent. Ça devient un enjeu pour le SEO, le référencement Google, d'écrire des articles qui parlent de certaines choses qui seront lues par personne. Donc, cette partie-là, être automatisée par TGPT qui écrit un article, qui parle d'un truc pour que ça donne les mots-clés et que ça référence le site, c'est quelque chose qui est utilisé pleinement aujourd'hui. Aller au-delà, je dirais, sur du... écrire ses posts LinkedIn à sa place, etc. C'est un fantasme plus qu'une réalité, je pense, mais c'est une direction qui est prise. Beaucoup d'IA servent à faire ça. Personnellement, pour être un peu créateur de contenu sur LinkedIn et avoir essayé d'accélérer en utilisant l'IA, je ne trouve pas ça très utile. Mais ce n'est pas fini et je pense qu'il y a aussi un savoir-faire de savoir manipuler l'IA derrière. Peut-être que ça a sa place dans un process. Mais voilà, c'est un usage qui existe pour les documents peu importants, que ce soit des articles de blog pour les SEO ou des documents obligatoires à rédiger qui n'intéressent personne. C'est un usage qui est réel et qui est déjà actif et de par l'interface de JGPD, il y a besoin de zéro développement. C'est vraiment directement sur le site que ça se fait. Dans le même genre, il y a tout ce qui concerne la synthèse. Ce qui va intéresser beaucoup dans ces modèles-là, c'est être capable de synthétiser un texte long, éventuellement des appels téléphoniques. On voit pas mal de choses émerger, notamment après l'évolution du monde vers la visio en entreprise. Tout le monde utilise la visio tout le temps pour faire des réunions. Finalement, on a des micros qui nous enregistrent. On pourrait leur demander de transcrire tout ce qu'on fait, le synthétiser, éventuellement faire des notes de résumé. Ça, c'est un usage en plein développement. Beaucoup de boîtes se sont lancées avec ce genre de promesses et je pense que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Selon les cas d'usage, encore une fois, je pense que ça va commencer par certains cas d'usage simple et certains cas d'usage un peu trop structurant où on a besoin d'énormes moments de fiabilité. Il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait que l'IA nous aide à prendre des notes, finalement, à devenir un peu l'assistant mais dans le D2D. Effectivement, tu n'as plus besoin de prendre des notes, tu n'as plus besoin d'envoyer tes comptes rendus, tu n'as plus besoin d'envoyer peut-être même demain le mail de suivi avec les NXA, des choses comme ça. Vraiment, excellence opérationnelle en quelque sorte. Et après, tu as presque aussi la constitution d'une base de knowledge où tu imagines si effectivement on commence à traquer l'intégralité du contenu qui est diffusé dans les meetings qui peut être raccroché avec les présentations, etc. Tu pourrais imaginer que tu as presque ton notion qui se remplit automatiquement avec toutes ces informations-là, notion ou confluence, enfin un peu les knowledge base classiques. Oui, alors ça, c'est peut-être le dernier usage, le troisième usage le plus souhaité. Là, on était plutôt sur les outils de productivité comme tu dis et je pense qu'il y a une exigence de fiabilité sur les outils de productivité qui fait que ce n'est vraiment pas facile mais sur la partie recherche, en fait, accéder à une knowledge base que ce soit une knowledge base déjà écrite ou la constitution sur le temps long de, comme tu dis, des appels téléphoniques qui vont intégrer une knowledge base, etc. Les échanges avec un client, je pense que c'est un truc qui intéresse tout le monde. On échange avec un client, on aimerait avoir l'intégralité des échanges accessibles pour se souvenir de quoi on parlait au moment où on doit écrire un mail, Et plus généralement, l'accès à une petite information cachée dans une base documentaire très large. J'avais un sujet avec des appels d'offres, notamment la question, le client se posait la question de comment dans un corpus de documents que constitue un appel d'offres avec des règlements, des charges techniques, etc. comment aller chercher les deux, trois informations dont on a besoin pour savoir si déjà on s'y intéresse ou non. Si on a le prix, le budget global, les besoins, qu'est-ce qui est imposé. Il y a quelques questions comme ça qui peuvent filtrer 90% des appels d'offres. Un usage concret, un petit peu particulier de ce genre d'outil. Oui, un genre de barre de recherche à l'intérieur du knowledge base et ça, c'est vrai que du coup, le knowledge base, c'est vachement large. On peut l'imaginer dans la totalité de ce qu'on a dans l'entreprise. Là, tu prends un exemple sur les appels d'offres mais tu peux l'imaginer d'être en capacité de retrouver une info très spécifique dans, je ne sais pas moi, toutes les recodes d'optimisation qu'on a identifiées sur nos copains de marketing, sur nos process ou sur tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. Et je pense qu'en niveau fiabilité, comme c'est de la recherche et qu'on arrive finalement à retrouver la source, on a une fiabilité qui est plus forte quand on trouve l'information. Quand on ne la trouve pas, il y a toujours un doute de savoir est-ce que c'est qu'il ne l'a pas trouvée mais qu'elle est présente ou qu'elle n'est pas présente. Mais pour le coup, GPT-4 est vraiment Game Changer là-dessus, j'ai trouvé pour avoir fait pas mal d'essais de questions-réponses là-dessus. Avec 3.5, on était encore peu fiables. Avec GPT-4, il faut dire que quand il dit je ne trouve pas, c'est souvent que ça n'y est pas. Ok. Et du coup, toi, au début, tu nous as expliqué quelques projets, tu nous as donné un exemple de ce que tu as vraiment observé avec les appels d'offres. Ce sera intéressant. Tu vois d'autres besoins émerger avec les clients avec lesquels tu interagis ou même avec les gens avec qui tu interagis sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de leaders dans des grosses boîtes ou dans des boîtes plus jeunes, peu importe, qui sont vraiment en train de mettre en place ou en train vraiment de préparer la mise en place de ce type de projet ? Je suppose que c'est encore assez jeune, mais je suis curieux d'avoir ton retour marché là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui s'y prépare, s'y intéresse. Ce que je trouve intéressant, je veux dire, un peu comme dans toutes les tendances, les gens se mettent à s'intéresser à des usages comme on a dit, la réponse automatique d'email, les fantasmes sont souvent les mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup d'entreprises, pas forcément tech, qui viennent avec ce genre de demande. Ça, c'est un vrai changement. Aujourd'hui, les boîtes non tech, d'ailleurs, ce n'est pas toujours pertinent, veulent développer leur propre techno, de chat avec Knowledge Base ou bien de réponses automatiques, de structuration de documents. Parfois, il y a des outils sur étagère qui pourraient leur correspondre, mais c'est une volonté forte aujourd'hui qui se développe et qu'il va falloir traiter les choses. Le use case numéro 1 dont on entend le plus parler aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. C'est avoir son chat GPT sur ses données internes et être capable de dire finalement, plutôt que d'aller sur sa Knowledge Base, sur Google Drive, etc., demain, en fait, avoir un petit chat dans lequel tu mets « Tiens, je ne me souviens plus, genre de quoi est-ce que tu peux me sortir les meetings ? » On a parlé de ça ou carrément me faire une synthèse des éléments importants de l'entreprise dont on a parlé sur tel sujet. En fait, comme on le ferait aujourd'hui avec chat GPT, mais de manière un peu plus random parce que c'est les données un peu de l'entier, là, en étant capable d'avoir une réponse pertinente sur ce qui s'est passé dans l'entreprise. C'est vrai que ça peut être vachement intéressant comme use case. Après, j'entendais aussi pas mal de use case orientés service client. Donc, le fait d'avoir ce chat est plutôt à disposition de ses clients pour des questions sur l'entreprise mais qui sont pertinentes pour les clients. Donc, un peu la FAQ 2.0, la page où on répond à toutes les questions un peu récurrentes des clients. Demain, on pourrait avoir un chat et on l'a déjà, des chatbots, il y en a sur plein de sites, mais c'est vrai qu'on sait de mieux en mieux mais pendant longtemps, c'était quand même quelque chose qui ne savait pas grand-chose. Tu sentais qu'au bout de trois questions, une vraie personne, ça s'embête beaucoup les boîtes parce que ça coûte cher d'avoir des grandes flottes de personnes qui répondent à des chats ou qui répondent au téléphone. Donc, là-dessus, je crois qu'il y a un vrai use case qui peut avoir beaucoup d'impact business également. Oui, ça c'est sur le chat service client, il est dans toutes les bouches. Je pense qu'il y a un assez gros obstacle à ça, c'est la peur de perdre le contrôle sur les réponses, éventuellement de perdre le contrôle sur les dépenses de requêtes si quelqu'un passe sa journée sur le chat chaque fois il y a une requête, chaque fois il y a une dépense ou si c'est une personne ça va mais je pense qu'il y a un petit sujet quand même sur la dépense mais sur le contenu de ce qui est raconté par le chat, on reste sur les limitations des LLM en général avec le fait qu'on a toujours peur parce qu'on a entraîné quelque part avec du zero shot learning comme on disait tout à l'heure simplement on a échangé dans une certaine direction et bien le LLM peut prendre le pli devenir raciste devenir misogyne il pourrait commencer en fait à donner des réponses qui sont peut-être pas forcément fausses mais qui vont avoir une interprétation en fait qui ne seront pas bien neutres et en fait commencer à t'orienter l'entreprise dans une direction que tu n'avais pas forcément imaginée sans que tu t'en rendes compte parce que tu ne pourras pas contrôler toutes les réponses qui vont commencer à se multiplier et tu sais un point justement intéressant c'est le fait c'est une grosse dépendance qui va encore se créer tu vois je fais le parallèle avec le cloud où les boîtes ont commencé à se rouler vers le cloud maintenant il y en a qui ne peuvent pas y aller pour des raisons parfois souvent justifiés et qui restent sur les clouds physiques mais c'est vrai que sur cette idée de cloud donc avec Google AWS de Amazon ou Microsoft de Azure donc les grands clouds c'est intéressant parce que tu vois qu'il y avait vraiment ce sujet au début d'avoir peur de se retrouver en dépendance d'autres acteurs si vraiment ça commence à devenir central dans ton entreprise tu as tout sur le cloud etc tout le département data en tout cas est complètement dépendant et même toute l'information est stockée dessus etc bah tu es un peu loqué le jour où Google dit bon bah maintenant je fais x2 sur mes prix etc bah tu te retrouves en fait complètement aliéné et donc il y avait des stratégies d'être multi cloud peut-être de garder un petit peu de l'indépendance pour faire jouer la concurrence pour être capable d'éviter qu'un monopole se crée sur ce marché là et donc aujourd'hui finalement heureusement qu'il n'y a pas un monopole total et que tu as quand même Microsoft AWS parce que tu peux toujours sortir le bâton et dire non non si tu fais ça je pars chez la concurrence et on pourrait se dire que le sujet des LLM en tout cas tel qu'on le voit aujourd'hui tel que les experts en parlent aujourd'hui pourrait devenir aussi cœur voire plus que le cloud et encore plus central dans la vie des entreprises et donc représenter une dépendance encore plus critique entre guillemets et donc c'est vrai que je n'avais pas forcément ça en tête carrément et puis ça rejoint un peu la question de open source versus close source parce que effectivement OpenAI comme son nom ne l'indique pas et a toujours tout fait en close source donc aujourd'hui la seule façon d'utiliser leur modèle c'est de faire appel à eux via leur API etc et tu as un peu de l'autre côté du spectre et bien Meta qui a pris le pli inverse de publier le code source et dans sa deuxième version même de l'autoriser à une licence commerciale puisque derrière on peut aussi on ne peut pas dire jouer avec les mots et l'incompréhension du public mais faire quelque chose d'open source dont on n'a pas le droit de se servir commercialement c'est aussi fermer son travail c'est un peu comme les boîtes qui offrent une licence aux associations et aux écoles et aux écoles quoi enfin il y a un côté c'est très bien ça ne veut pas dire que c'est vraiment complètement open source oui c'est ça ça ne plaira pas à la communauté open source de la même façon que quelque chose de vraiment libre donc on peut reprendre modifier réutiliser revendre par la suite et si on passe deux secondes sur les limites que toi t'anticipe alors c'est peut-être encore un peu tôt mais quelles sont les limites que toi tu vois les éléments là qu'un leader qui prend en main le sujet doit absolument avoir en tête pour aborder ces projets là sur l'allemand alors si on met de côté la partie dont on a déjà parlé à savoir les hallucinations le fait de raconter n'importe quoi après deux trois échanges etc enfin les limitations vraiment de qualité de ce qui sort le manque de fiabilité ça c'est une limite peut-être la plus forte d'un point de vue produit c'est que c'est que c'est c'est biaisé c'est et ça du coup les entreprises comment elles prennent le problème enfin comment tu mets en place un garde-vous c'est-à-dire que c'est là il y a des phases un peu de tests qui vont être mises en place où on va l'utiliser mais sur des périmètres réduits pour être en capacité de surveiller et presque de noter la qualité des réponses pour un jour valider ok en fait bon c'est bon on y va à fond ou est-ce que des boîtes elles se disent bon de toute façon si on n'y va pas à fond on va perdre en compétitivité on y va et on commence de manière random à faire des tests et puis au pire on arrêtera enfin tu vois comment tu fais je dirais que c'est tellement des boîtes noires que ça ferme la porte à certains usages ni plus ni moins le problème des hallucinations n'étant pas réglé certains usages sont exclus il faudra avancer dans cette direction là encore une fois GPT-4 change complètement la donne par rapport à GPT-3.5 sur les hallucinations mais globalement voilà la fiabilité n'est jamais totale et donc pour un certain nombre d'outils où la fiabilité est nécessaire on est limité pour celles où il n'est pas nécessaire comme écrire des articles que personne ne lira ou aller chercher une réponse c'est pas que la fiabilité ne soit pas nécessaire mais c'est que comme on a la source on peut vérifier ces usages là sont plus faisables mais voilà donc ça c'est vraiment les limitations on va dire usage et après je dirais dans l'adoption de ces outils la mise en place il y a évidemment la confidentialité des données dans la mesure où il faut faire confiance à un acteur qui a une boîte américaine sur des serveurs d'une autre boîte américaine et qu'il faut envoyer absolument tout ce qu'on a et bien pouvoir être capable de faire ces outils de recherche dans une OLED Blaze ou autre chose finalement on s'expose et la plupart des entreprises d'une taille suffisamment élevée ne voudront pas faire ça et c'est bien normal ils auront les infos et puis ils auront surtout les insights liés à ces infos parce que je me dis bon c'est pas le cas de toutes les entreprises mais une entreprise qui aujourd'hui a toute sa knowledge base sur un outil américain comme je sais pas Google Drive ou comme Notion ou Confluence c'est presque déjà un peu le cas mais c'est juste que comme c'est pas le métier de ces boîtes en tout cas ça l'était pas jusque là parce que pour Google ça devient mais d'analyser ces informations là etc on disait bon en fait ils ont juste ça sur leur cloud à eux mais ils en font rien encore une fois il y a beaucoup d'entreprises qui refusent tous ces outils aussi pour ces raisons là mais c'est vrai tu as raison on a déjà donné toutes nos datas via d'autres outils et donc là là dessus la réponse c'est effectivement peut-être d'aller en fait étudier les différents scénarios et voir si est-ce que c'est réaliste peut-être de travailler avec des boîtes qui seraient open source enfin qui auraient travaillé sur le code open source pour répliquer chat GPT mais avec peut-être des boîtes qui seraient européennes enfin avec plus de garanties sur l'usage des insights générés etc du coup c'est un peu dans ce sens là c'est peut-être pas foncer trop tête baissée attendre de voir quelles sont les options et voir s'il y a des options qui au regard des limites que tu viens d'évoquer mettent en place plus de garde-fou prendre le temps de voir quelles sont les limites c'est sûr pas se précipiter sur la nouveauté mais au-delà de ça peut-être même certains usages n'ont pas vocation à être internalisés par certaines boîtes enfin les développements en tout cas et je pense qu'on est sur une période dynamique où il y a toujours des nouvelles choses qui sortent et faudrait pas avoir mis un énorme budget de développement pour faire son outil interne qui fait je sais pas quoi et se voir couper l'herbe sous le pied par un produit qui fait exactement la même chose pour un prix modique parce qu'il le fait à disposition de plein d'entreprises et donc je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire de se précipiter sur des développements qui pourraient devenir demain des produits universels ou qui pourraient être non nécessaires mais effectivement c'est très dur ce sujet parce que si tu vas pas maintenant tu t'en rends pas compte parce que t'as l'impression que c'est que des proof of concept qui ont pas d'impact à court terme et tout mais en fait sur l'espace de 10 ans c'est ce qui va faire la différence sur le long run c'est ce qui fait que t'auras de l'avance sur les autres entreprises et peut-être qu'à un moment boum tu vas débloquer un Unino ou un truc qui va te créer un énorme avantage compétitif et puis en face de ça toutes les boîtes qui sont allées sur le machine learning à fond là depuis 10 ans on leur dit au bout de 5 ans bon bah là t'avais créé une équipe entière sur un programme de data science pour un produit t'as 30 personnes qui maintiennent le truc t'as appris à le faire alors que c'était pas ton job à la base et là boum t'as un logiciel qui pop et qui te fait ça 10 fois mieux que toi avec des meilleures compétences donc je trouve ça intéressant je pense que la vérité au milieu ça veut pas dire qu'il faut pas y aller parce que le jour où en revanche t'as fait le bon choix ça peut être game changer mais d'un autre côté ça veut dire que voilà il faut faire les choses méthodiquement prendre les choix avec les infos que t'as au départ mais tu t'exposes à faire ces erreurs que tu évoques sinon t'es dans l'immobilisme un peu quoi non c'est sûr il faut savoir qu'est-ce qui a vocation à être internalisé qu'est-ce qui n'a pas c'est pas du tout évident d'anticiper sur le futur et savoir qu'est-ce qui va être productisable qu'est-ce qui va être universel qu'est-ce qui va devoir se spécialiser sur tes données sur ton cas d'usage moi l'exemple que j'ai envie de donner c'est le la lecture automatique de factures ou de documents en général voilà sur la suite de Freelance j'ai été contacté un nombre colossal de fois pour rejoindre une banque ou une assurance qui voulait développer son propre outil de lecture automatique de factures de bons de commande peu importe et bien avant les LLM tous ces développements ce qu'il faut bien dire c'est qu'avec les LLM aujourd'hui cette lecture automatique de documents elle est incroyablement plus simple et incroyablement plus performante avec très peu de data et donc ça c'est vraiment se faire couper l'herbe sous le pied pour lui ça reste enfin tu peux le prendre dans tous les sens te dire qu'à l'époque c'était une bonne décision ça reste un mauvais investissement quand tu dézooms maintenant mais bref je te propose qu'on passe deux secondes à la suite parce que je vois que le temps passe il y avait une autre question moi qui me qui me tient rien depuis un moment et où je suis curieux d'avoir ta réponse là-dessus c'est quel est le travail d'engineering qu'on va retrouver dans par exemple la mise en place d'une knowledge base comme on parlait version interne ou d'un chat GPT pour des clients sur du service client est-ce que vraiment c'est un gros tab d'engineering est-ce que aussi ça va être le rôle du coup de l'équipe data ou pas du tout quelle est la place un peu de l'équipe data actuelle dans ce sujet-là je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus c'est une question que beaucoup de gens se posent du coup la première question qu'est-ce qu'il y a à faire entre guillemets pour mettre en place ce genre d'outils oui effectivement beaucoup plus que simplement des requêtes sur OpenAI il faut savoir qu'aujourd'hui les LLM sont limités en taille de l'entrée a priori il y a un vrai sujet de coût et de limite de taille qui ne peut pas être dépassé et donc on est obligé de couper en petits morceaux couper le texte en petits morceaux donc une fois qu'on a coupé le texte en petits morceaux qu'est-ce qu'on fait on va être obligé de l'encoder dans des vecteurs on va être obligé de faire de la recherche de proximité entre ces vecteurs pas forcément simplement des plus proches voisins et donc il y a toute une architecture qui s'est construite avant ChatGPT et probablement que l'interface ChatGPT utilise ça derrière qui s'appelle LongChain et qui structure un peu cette décomposition du problème grâce au LLM au-delà de ça il y a quand même beaucoup de paramètres qui vont changer quel modèle on utilise on a parlé d'OpenAI mais il y en a d'autres pour des raisons de confidentialité on peut ne pas vouloir faire appel à ces API-là pour des raisons de coût on peut vouloir essayer d'autres alternatives aussi donc on a plein de contraintes d'un côté l'usage la qualité le prix le temps de réponse plein de paramètres de l'autre les différents modèles la taille du texte comment on le découpe avec quoi on l'encode comment est-ce qu'on recherche la réponse quand on a une question comment est-ce qu'on recherche le morceau de texte qui contient la réponse mais du coup en termes de profil est-ce que c'est je ne sais pas une évolution quand même des ML Ops des ML Engineers des Data Engineers ou est-ce que en fait ça n'a rien à voir ? pour moi c'est Data Scientist Machine Learning Engineer c'est ce métier-là c'est la continuité de ce qui se faisait avec d'autres modèles avant ça fait longtemps que les Data Scientist ne réinventent pas les algos qu'ils utilisent donc je ne vois pas de discontinuité de mon côté je dirais qu'après la question de est-ce que tu recrutes ton équipe de Data Scientist qui bosse là-dessus à plein temps ou est-ce que tu externalises tu fais faire tu peux du coup profiter de tant de pauses sur lesquelles tu profites de l'outil sans forcément réinvestir sur des développements c'est un choix qui se fait un peu sur la taille de la boîte et la vocation va être une boîte tech une boîte qui développe ce genre d'outil et juste il y a un élément auquel tu n'as pas répondu précisément c'est qui porte ces sujets dans les boîtes alors je pense que les CEOs y pensent mais à un niveau plus opérationnel est-ce qu'un leader data du coup de ce que tu dis si ça reste un sujet qui est quand même très data science se positionne est-ce que ça va être aussi le CTO comment tu vois les choses se passer actuellement et un peu évoluer alors je dirais que les usages intelligence artificielle historiquement et je dirais là où ça fait le plus sens que ce soit pris en main c'est au niveau produit donc voilà product owner product manager qui va se poser cette question et être à l'initiative d'un mouvement éventuellement au sein de l'équipe data on voit les opportunités on les soulève donc le head of data va souvent être notre interlocuteur principal chez Scopeo parce que c'est celui qui a la vision de toute la data disponible comment on va se plugger dans le reste des systèmes etc et puis il y a beaucoup d'usages en fait comme on parle de quelque chose qui est quasiment chirurgical je reprends l'expression d'Antoine Sauvage qui était venu sur le podcast d'AttraDriven101 il disait des usages tactiques je fais du machine learning tactique j'aime beaucoup cette expression là c'est à dire qu'en fait on n'est pas en train de parler de quelque chose qui englobe toute la responsabilité de la boîte faire une intelligence générale prendre des décisions énormes on est sur vraiment quelque chose de très identifié très ponctuel dans le process et cette partie là on sait que l'IA va bien le faire et finalement ça devient quelque chose qui peut concerner des gens assez variés je pense tous les C quelque chose O ça peut être le CMO qui veut faire du marketing du SEO etc qui va avoir des usages ça peut être CTO et CEO évidemment porteur de stratégie ou porteur de la tech de ce côté là CPO ben voilà c'est un peu une sorte de product owner plus plus donc beaucoup de profils variés pour l'IA en particulier il y a une dernière question que je voulais te poser sur cette tendance là c'est du coup toi qu'est-ce que tu recommandes aux boîtes de faire dans la qu'est-ce que tu recommandes par exemple à un CEO qui veut être à l'initiative de ce type de projet c'est quoi la next step donc je refais un peu la mise en garde de tout à l'heure qui est attention à ne pas vous faire couper l'herbe sous le pied attention à ne pas partir dans une direction sur laquelle en fait 500 boîtes dans le monde sont en train de sortir un produit qui va répondre à votre besoin et sur certaines choses peut-être il faut faire preuve de patience si c'est pas votre vocation de développer ça ou si c'est pas le coeur de votre boîte et que c'est pas mature attendez un peu avant de vous lancer dans ce genre de choses ça vous évitera des coups de développement même si vous le faites plus tard et puis après je pense que ben faut reprendre les préceptes de l'agilité qui a fait ces preuves dans le monde software c'est à dire commencer petit un POC et tester l'utilité auprès de l'utilisateur aujourd'hui avec toutes les API qui sont disponibles grâce à ce que je disais tout à l'heure c'est que d'une part on a des modèles qu'on n'a plus besoin de réentraîner systématiquement on a des choses qui se généralisent dans beaucoup de situations et qui ne nécessitent plus des datasets énormes d'autre part grâce à tous les connecteurs qui existent Zapier, Make, Airbyte toutes ces choses qui permettent de connecter vos apps entre elles vous pouvez mettre en place des POC quasiment des produits moi j'aime bien dire no app il y avait la grande mode du no code je pense que là dessus il faut être no app c'est à dire que vous avez déjà des apps Google Sheet Excel d'un côté Google Drive et compagnie connectez ça ensemble faites des triggers du genre j'uploade un document sur Google Drive ça trigger une API d'IA etc ça arrive sur un Google Drive il y a très très peu de développement et ça permet de tout de suite tester si oui ou non c'est utile pour des équipes pas que je rappelle je crois qu'on a déjà dit mais c'est proof of concept donc c'est vraiment faire la plus petite version possible d'une app quand même même si c'est presque pas une app qui permet de prouver que ça fonctionne et je trouve que dans le process quand on dézoome un peu plus large de ce qu'on vient de dire ça peut aussi permettre de rentrer dans le sujet de se faire une conviction même si on se dit potentiellement sur cette app ça vaudra le coup de l'acheter quand les outils du marché seront mature ça peut permettre d'emmener l'équipe dans le sujet de faire le benchmark qui permet de comprendre comment ça va fonctionner de voir comment le process doit s'adapter si ça engrange une organisation des choses comme ça d'être suffisamment solide sur le sujet pour peut-être dans 6 mois 1 an prendre la bonne décision en attendant aussi que le marché est mûri et éventuellement passer par un éditeur sur le marché si besoin mais écoute super clair je vois que le temps est pas mal passé donc on arrive au bout avant de finir je voudrais juste quand même qu'on prenne une minute pour faire les dernières questions parce que c'est un peu le rituel sur DataGen est-ce que tu as une recommandation de ressources à partager à nos auditeurs ? ouais alors ça c'est un peu mon paradoxe c'est que je suis podcasteur mais je suis assez peu de personnes en particulier je me laisse exposer un peu à tout ce qui vient et je fais confiance aux algos de recommandation des réseaux sociaux si vous suivez les grands noms de l'IA les Yann Lequin et compagnie vous êtes exposés à pas mal de choses ok donc toi ta technique c'est plus tu suis les bonnes personnes notamment sur ces sujets d'IA sur LinkedIn et en fait du coup les articles qui méritent d'être lus finalement ils popent dans ton fil et ça te suffit pour faire tes quelques heures de veille et de dos que tu as besoin de faire quoi et un deuxième truc qui est très utile pour moi c'est le Slack d'entreprise un channel tech news sur un Slack d'entreprise je pense que toutes les boîtes tech ont ça voilà je pense que c'est aussi là où on va dire les gens qui veillent le plus font profiter les gens qui veillent le moins qu'est-ce que tu aimes dans la data ? je trouve très excitant dans la data c'est toute la valeur ajoutée qui sort de quelque chose d'aussi impalpable voilà d'aussi abstrait c'est un peu comme dans l'algo se dire que finalement avec le même matériel entre guillemets mieux organisé on a un meilleur résultat quoi qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? le déclic ça a été vraiment le passage freelance la prestat ça change complètement sa façon de bosser sa façon de s'organiser ça fait prendre en compte énormément de choses qui paraissaient en dehors de son scope avant ça oblige à défendre son travail et donc à être fidèle à ce qu'on a en tête être fidèle à soi-même c'est pas si évident en tant que chercheur qu'ingénieur ça oblige à vraiment à se structurer revendre aussi ce qu'on a fait croire à ce qu'on fait je trouve que c'est vraiment très très complet comme façon de de répondre à un client et pour moi voilà depuis que je fais de la prestat la progression technique a été monstrueuse par rapport à avant et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? écoute pour moi ça vient de l'époque Tesla où on se posait pas mal de questions dans l'équipe autopilote et il y a un truc qui venait d'une autre boîte qui s'appelle Valve où les gens étaient dit dans le notebook quand vous avez un projet vos bureaux ont déroulettes tous les bureaux tous les bureaux ont déroulettes là-bas prenez votre bureau et déplacez-le et mettez-vous à côté de la personne avec qui vous faites un projet et au projet suivant vous vous redéplacerez etc et on avait ce truc chez Tesla de dire parce que ça change la vie et effectivement c'est extrêmement efficace je trouve qu'entre être dans le même open space mais à on va dire trois mètres puis avec les écrans qui ne sont pas visibles l'un de l'autre et puis des choses entre les deux qui font qu'on ne peut pas parler etc et être côte à côte il y a peut-être plus de différences de productivité qu'entre dans le même open space et en télétravail genre vraiment c'est se mettre à côté de la personne à qui on bosse c'est un des trucs les plus importants dans un projet software en général c'est vrai que là je sors un peu de la data excellent bah écoute Marc on arrive au bout de cet échange merci beaucoup d'être venu partager un petit peu ta vision cette tendance des LLM des chats de GTT etc je rappelle aussi à l'audience d'aller découvrir ton podcast pour ceux qui ne connaissent pas Data Drum 1 qui est très cool et je te dis à bientôt bah merci beaucoup Robin à bientôt ciao